Bonjour Youssef. Bonjour Lagdar. Comment vas-tu ? Ça va bien merci. Donc on se connaît depuis un moment. Le journal du Moué. C'est une longue histoire entre nous on va dire. Exact. Ça doit faire à peu près cinq six ans qu'on se connaît. Là ça fait bien deux ans que tu exploses on va dire en Thaïlande. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Est-ce que tu saurais l'expliquer ? C'est par rapport aux performances, au combat que je fais actuellement. Pendant deux ans, je m'en sors plutôt bien. Tout le monde entend parler de moi de cette façon-là parce que je fais des résultats. Et aussi par rapport à que j'ai ouvert le camp, on a des partenaires de qualité, des entraînements de qualité, des entraîneurs de qualité. Puis le camp, l'infrastructure, comment je visionnais les choses, elles sont faites correctement. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ce camp en fait ? En fait ce qui m'a poussé vers le camp, c'est l'expérience en Thaïlande, d'y rester pendant dix ans, pratiquement dix ans, 9 ans, 9 ans et demi. Aujourd'hui ouvrir un camp, comme c'est, je m'approche de la fin de ma carrière, tu vois, je pense à mon avenir. Donc je prépare, je préfère le faire maintenant, avoir les expériences de soutenir un camp, d'avoir un camp maintenant que plutôt de l'avoir à ma fin de carrière et plus d'actualité. D'accord. Et ça, ça t'a mis ? Je vais travailler maintenant pour une infrastructure pour que les jeunes soient le moins possible déçus et le plus possible comblés et contents, tu vois. Que ce soit les jeunes Thaïs ou que ce soit les jeunes étrangers, européens ou du monde entier, africains ou américains, parce que j'ai de tout. J'ai même des Russes, je suis Kazakhstan, Kyrgyzstan, Argentin, j'ai France, Angleterre, Portugal, Espagne. J'ai un peu tout le monde, ça a uni tout le monde la boxe là aujourd'hui. C'est une petite famille que t'as créé en fait. Ouais, c'est une petite grande famille. Mais avant cette ouverture, tu sembles ne jamais avoir été entouré par une équipe comme beaucoup de boxeurs, pourquoi ? En fait, je t'ai entouré, j'avais un manager, il s'appelait Alex et j'avais mon frère qui était mon petit frère, on m'entraînait. Après quand je me suis blessé, j'ai commencé à l'entraîner et en même temps il boxait, mais même s'il m'entraîne à côté, il boxait. C'est un équipement invisible en fait. Voilà, c'est les gens discrets. Et aujourd'hui, quelles sont les difficultés, les choses que t'as eues en ouvrant ce camp que tu ne connaissais pas avant ? Les difficultés, c'est de par exemple rencontrer des gens qui rêvent, qui pensent qu'ils ont le niveau, mais ils ont pas le niveau. Il faut les recentrer, c'est difficile parfois à communiquer parce que les gens viennent un peu partout, les socials sont différents. Donc pour se faire comprendre, parfois juste par quelqu'un qui parle français comme moi, c'est compliqué. Donc je veux dire, à un gars qui vient du même quartier que moi, parfois on ne se comprend pas. Après, il faut être précis. Ce que je veux dire par là, c'est que le boxeur a des attentes. Après, quand il te dit quelque chose, parfois il change, il espère que tu vas le deviner ses attentes. Aujourd'hui, un boxeur, tu vois, il ne veut pas endurer. Les boxeurs d'aujourd'hui, c'est 80% de Facebook et c'est 20% des vrais boxeurs, tu vois. Le reste, tu m'as tu vu, je t'ai vu, tu vois, c'est des petites starlettes, comme on dit, tu vois. Et après, c'est pas plus mal, tu vois, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils représentent une communauté. Le boxeur, c'est un artiste, tu vois. Il représente les gens qui le soutiennent et qui se voient en lui, même s'ils ne voient pas en lui. Des gens qui espèrent de lui, qui espèrent des victoires, qu'ils espèrent des bons comportements exemplaires. Aujourd'hui, les boxeurs, avec la communication d'Internet, ils rêvent un peu, c'est ça que tu veux dire ? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est pas que ça a dispersé, c'est pas que ça rêve. C'est qu'en fait, les gens, ils ont oublié le côté martial de la boxe style, tu vois. Ils se sont concentrés sur le non-respect des choses. Ils ne respectent plus les anciens. Et quand je dis les anciens, c'est les promoteurs, les maîtres, c'est ceux qui sont là de plus longtemps, tu vois. Les agents. Les gens qui sont nouveaux, voilà, les agents, autrement dit. Après, bon, ben, c'est comme ça, tu vois, pas tout le monde, mais ça se disperse, voilà. À partir de là, ça se disperse et c'est dommage, quoi. Après, on est là pour recentrer, on recentre par la communication, on reparle avec tous ces gens-là. Et bon, il faut dire que 80% aujourd'hui des boxeurs, c'est ça, malheureusement. Et toi, aujourd'hui, tu as un parcours qui a félicité, qui est assez unique en son genre. Il y a beaucoup de boxeurs qui rêveraient de t'imiter. Il y a des jeunes, aujourd'hui, je pense, de ton âge en Europe qui rêvent de faire ton parcours. Les mecs qui arrivaient comme toi à Bruxelles quand tu avais 14, 15 ans. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces jeunes de faire, de ne pas faire pour arriver là où tu en es aujourd'hui ? Ces jeunes, je leur conseillerais de se diriger vers de la patience, vers des principes de patience et d'endurance. Tu vois, par exemple, un boxeur, il ne veut pas endurer la perte de poids, être mal payé les premiers combats, histoire de faire son nom, qu'il refuse les combats difficiles, qu'il choisit ses combats. Moi, en gros, quand tu es un boxeur, c'est une métaphore, là, que je vais dire. Mais tu restes debout. Quelqu'un qui est debout. Après, il est fatigué, il ne veut pas rester debout. Il va s'asseoir. C'est logique. Un boxeur, c'est pareil. Si tu ne veux pas endurer tout ça, tu vas en loisir. Après, aujourd'hui, les jeunes, ils veulent vivre pour les étapes. Tu vois, il faut y aller étape par étape, faire ses classes, essayer d'y arriver du mieux possible, avoir un bon entourage. Tu vois, l'entourage, pas spécialement les entraîneurs, je parle des amis surtout. D'accord. Tu penses que ça a influent en quoi les amis ? C'est l'influence. Tu sais, moi, quand j'ai commencé la boxe, il y avait toujours quelqu'un qui me disait, Youssef, tu as boxé avec les coups de cou, tu es fou, tu es un malade, toi, tu vas te faire couper le visage, il ne faut pas faire ça, tu vois. Ils parlent comme ça, tu vois. Après, je n'oseur écouter, je n'ai rien fait. Parfois, il faut un peu écouter soi-même, tu vois. D'accord. Et Pattaya, dans tout ça, c'est une ville un peu dangereuse. Ça peut être superbe, comme ça peut être très dangereux. Là, on est au niveau le plus haut de Pattaya. Mais comment tu... Voilà, la ville, elle est juste derrière nous. Vous la voyez un petit peu sur la gauche. Pattaya, on connaît la réputation de cette ville. Grâce à vous, les boxeurs de Pattaya, on a une autre image depuis quelques années de Pattaya. Maintenant, comment tu... Toi, tu... Tu n'es pas tombé dans le vice de Pattaya, en fait. Après, Pattaya, il faut dire qu'il y a toujours eu des boxeurs professionnels et des boxeurs légendaires comme Samar Péhakaoun qui se sont entraînés, comme Ramon Becker, Rob Kamann qui se journaient souvent. Le camp comme le Site Or, qui a eu plus de 18 champions de l'Umpini et des stadiums comme le Raja et en boxe anglaise, WBA, WBC. Donc, c'est des gars très professionnels. Aujourd'hui, il y a des camps qui sont encore ouverts comme le Petrung Luang qui sont là depuis au moins 20 ans. Tu vois ? Comme aujourd'hui, la boxe, elle est ce qu'elle est. Après, elle se différencie des autres sociales parce qu'aujourd'hui, à Pattaya, on propose la fête. Comme partout un peu dans le monde, tu vois ? Tu vois, en Californie, ça fête aussi, tu vois ? Mais ici, c'est spécial. Tu vois, en plus, toi, quand tu es arrivé, tu avais 16 ans, 17 ans. Ton petit frère, par exemple, il arrive à 16 ans, 15 ans. Non, il arrive à 12 ans, 13 ans. Enfin, le mec, voilà, on sait très bien comment ça se passe ici. Le mec, il aurait pu tomber dans les griffes de femmes, d'autres. Comment tu fais pour rester stable dans une ville où, toi, tu es boxeur ? Comment ils arrivent à... Peut-être d'autres n'ont pas pu... Comment tu arrives à rester stable dans une ville telle que Pattaya, quoi ? Bon, après, tu vois, ça vient de la foi. Le boxeur, il doit croire en lui à fond. Il doit avoir la foi. Il doit avoir des principes, tu vois ? La détermination. Il doit avoir des choses qui font qu'il doit savoir se visualiser. Autrement dit, il doit surtout se visualiser dans la vie. Il doit se diriger. Il doit avoir un autodidacte. Déjà, c'est fondamental en Thaïlande. Parce que si les gens, ils arrivent, ils te racontent des bêtises. Tu te retrouves vite à côté de la plaque, tu n'es plus dans tes chaussures. D'accord. Et ça, il y a beaucoup de mecs... Il y a 90% des boxeurs qui viennent en Thaïlande, ils finissent mal comme ça. Parce qu'ils écoutent, ils suivent les influences. Ils suivent les tendances, tu vois ? Ils n'ont pas une base à eux, ils écoutent pas les autres. Voilà. C'est pas ça. C'est que leur base est liée, elle est présente. T'as des boxeurs qui sont redoutables. T'as des boxeurs qui sont intelligents. Mais comme il y a le choc des cultures aussi qui intervient en Thaïlande, on ne croit plus que c'est libre. Donc on a une mentalité de tolérance. Donc les gars, ils se lâchent et ils s'oublient, tu vois ? Et le problème, c'est que ça arrive à 9 boxeurs sur 10, tu vois, de s'oublier. D'accord. Après, c'est des hauts et des bas, tu vois ? Tu sais, le boxeur, il monte une montagne un peu, c'est une métaphore. Il monte une montagne et plus il monte pas haut, plus il fait froid. D'accord. Plus c'est dur d'y rester, tu vois ? Ouais. Donc après, on est humain, tu vois, il faut savoir tout ça. Et il faut bien se diriger et se remettre en question correctement. Parce qu'aujourd'hui, être géographiquement à Pattaya ou être à Los Angeles ou à Miami, c'est pareil. Ou être à Las Vegas, il y a des professionnels qui s'entraînent aussi là-bas, alors que c'est le vide de la fête. Ouais. Ouais, donc au final… Au final, si on veut rester en haut de la montagne, il faut pouvoir résister à ces choses-là, quoi. Qu'on soit à Hong Kong ou à Los Angeles. Ouais, c'est un combat contre soi-même. Ouais. Après, tu sais, les gens qui sont… Il ne faut pas être doué d'intelligence pour savoir que sortir de la nuit et avoir un combat, c'est mauvais, hein. Tout le monde le sait. Ouais, je vois. Donc ouais, si on sait qu'on est faible, voilà, on va ailleurs. Non, non, si on sait qu'on est faible, on se discipline, tu vois. Tu vas ici ou tu vas ailleurs. Moi, je vais à Bruxelles. J'ai 100 tentations qu'à Pataillade, tu vois. Ouais. J'ai des copains qui me proposent de sortir. J'ai des gens qui me proposent des choses, tu vois. Mais je ne le fais pas, tu vois. D'accord. Alors, donc, tu es arrivé à combattre ça durant cette carrière. Voilà, je vais à Paris, c'est pareil. J'ai des copains qui me disent, ouais, on veut en sorte, tu vois. Tu vois, en Allemagne, c'est pareil, tu vois. Le bordel, c'est mondial. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Tu vois, après, aujourd'hui, les gars, quand ils sont en vacances, ils se lâchent parce que personne ne les connaît, tu vois. Donc, c'est bien. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, tu vois, c'est qu'il ne faut pas oublier ses objectifs. Ouais. Il ne faut pas oublier d'où tu viens et pourquoi tu es là. Et toi, puisqu'on a beaucoup de débats sur ça en France, toi, tu es belge, mais on te respecte beaucoup en France. C'est comme si tu étais français, en fait. Je suis francophone, après, je représente les francophones. Et tu as une petite origine française. Mon père, il a... Ouais, mon père est la face de la vice-militaire. Donc, on peut dire que tu es français. Voilà, un peu. Tu as boxé pour la France. Plusieurs fois, c'est vrai. Donc, c'est pareil, alors. Bah, dis-nous tout. Comment tu définirais un champion de boxe ? Un champion, je parle au niveau des titres, des combats, de ce que tu veux quoi. Le champion, tu sais, ce n'est pas quelqu'un de titré déjà. Le champion, c'est l'état d'esprit. D'accord. C'est un gars qui sort du lot. Tu vois, c'est... Au niveau de l'esprit, c'est ça ? L'état d'esprit, tu vois. L'esprit doit être dans le respect, doit être martial. Les gars, aujourd'hui, dans la boxe thaï, ils ont oublié, ils ont un peu dérivé vers la compétition. Ils ont oublié les principes, tu vois. Quand tu vois des mecs qui se parlent mal ou qui ne respectent pas les anciens, c'est mauvais. Il n'y a pas d'avenir. Aujourd'hui, il faut respecter tout le monde. Chez moi, au camp, par exemple, la personne que tu dis d'un autre, tout le monde est au même niveau. Personne ne dit une parole de travers, tu vois. D'accord. Aujourd'hui, je suis là pour superviser autrement. Autrement dit, pardon. Donc ça, il faut le savoir aussi, tu vois. Généralement, par exemple, les mecs comme toi, les mecs, je ne sais pas moi, comme Senshaï ou autres, ou Yod ou Cityshy. Les mecs qu'on considère comme des champions, je parle de sport là, je parle de performances sportives. Ils ont les qualités que tu cites, tu vois, d'être calme, d'être… Donc, au niveau du sport en lui-même, des performances, on a beaucoup de champions aujourd'hui. On a du mal à savoir qui est qui. Donc toi, tu le prends comment, ça ? Ah oui, je le prends comme c'est positif. Et ce n'est pas positif, parce que le gars, par exemple, qui est champion dans une fédération qui a été créée, on va dire XYZ, tu vois. Champion de Poikoti, tu vois. Bon, là, on s'adresse aux experts, on s'adresse aux fans qui s'y connaissent en boxe. Là, on ne parle pas du lambda, on ne parle pas du pratiquant qui mène arriver, tu vois. Les mecs-là, ces mecs-là, on sait tous très bien que c'est des ceintures pour faire plaisir, tu vois. Ça augmente l'image du boxeur et ce n'est pas le truc réel, tu vois. D'accord. Après, aujourd'hui, un boxeur qui se différencie, se différencie dans ses combats, dans ses titres. Titres majeurs. Titres de moi, tu prends une ceinture du Raja ou une ceinture du Lumpini. Ce n'est pas pareil, tu vois. Bien sûr. Ou tu prends une ceinture de la TV3 ou tu prends une ceinture du Thai Fight ou tu prends une ceinture du Max Mu Tai. Ça te permet déjà d'être un peu plus… Oui, reconnu. Reconnu, oui. Mais d'ailleurs, justement, en parlant de ceinture… C'est le plus officiel, quoi. Tu as obtenu celle contre Sudsakorn. Il y avait une ambiance un peu spéciale. Il te manquait ce combat-là contre, tu sais, une victoire champagne, comme on dit, une victoire explosive face à un public. Donc, tu l'as faite, cette victoire. Il y en a eu d'autres, mais elles étaient moins visibles, tu sais, contre Kaizeng ou autres, tu vois. Et là, contre Sudsakorn, on a senti qu'il y avait une certaine amitié, il y avait quelque chose entre vous. Il y a toujours une concurrence à Pattaya entre qui est le… On n'a jamais mis Yod dans cette affaire, par exemple, Yod Sanclay. Mais toi et Sudsakorn, on se demandait toujours, c'est qui le patron de Pattaya ? Tu veux savoir pourquoi, c'est ça ? Qui est le meilleur ? Bah oui. Tu vois, en fait, ça vient de l'entourage tout simplement. L'entourage, comme on parle français, lui fréquente beaucoup de français, tu vois. D'accord. Et son manager, c'était Alex, c'était le même manager que l'humain. Donc, ça a beaucoup chauffé, tu vois, entre les anciennes Pattaya qui parlent français et tout. On m'avait parlé d'un sparring, apparemment, qui avait été bien accueilli. Ah ouais, ça va t'appuyer un peu, tu vois. Et c'était pas méchant, quoi ? C'est ce qu'on faisait chez jeunes, peut-être. C'est pas que c'était pas méchant, c'est que tu vois, après, c'est un gentil garçon, il est bien éduqué, tu vois. C'est un grand champion, il n'est pas arrivé par là par hasard, tu vois. Donc, après, les gens ont toujours voulu nous comparer, mais ça n'a jamais venu de lui ou de moi, tu vois. C'est comme un puck Antoine Pinto, par exemple, qui a toujours été un peu extérieur, mais jamais de vous deux. Moi, j'ai déjà entendu des choses, on m'a déjà dit, oui, pourquoi tu ne boxe pas ce garçon-là, tu vois. Mais en fait, au final... Je dis, ouais, si c'est on se boxe, on se boxe, tu vois, tu sais. Moi, je vais te dire une anecdote, je vais même boxer mon petit frère, tu vois. Enfin, tu vas boxer ton petit frère ? Je l'ai déjà boxé en boxe anglaise, tu vois, c'était il y a 4-5 ans. Si c'était à refaire, je ne le referais pas, tu vois. Mais bon, après, c'est fait, tu vois. C'est pour te dire qu'en gros, moi... Il n'y a pas de problème à boxer quelqu'un à qui tu t'es déjà entraîné ou c'est un combat, quoi. Non, non, non. Tant qu'il n'est pas de ta team, vraiment... Tant qu'il n'est pas dans ton équipe, c'est pas un boxeur titulaire du camp. Il n'y aurait pas de raison, est-ce que tu ne boxes pas un jour de Samy ? Non, après, il y a une hiérarchie, tu vois. Il y en a, ils respectent l'hierarchie, il y en a, ils sont martial. D'accord. Tu vois, demain, je ne pourrais pas boxer mon fils, tu vois, je ne le boxerais pas, tu vois. Je suis l'hierarchie, tu vois. Je ne vais pas boxer mon entraîneur aussi, tu vois. Tant non plus, tu ne vas pas boxer ton entraîneur. Tu vois, par exemple. Je ne sais pas, moi, je ne me verrais pas de te boxer un jour, quoi. C'est bizarre, en fait, tu vois. Après, la mentalité de mon frère, elle amène, elle est particulière, tu vois. C'est vraiment, c'est la boxe, c'est de la boxe. Je suis empathique. Je me mets à la place de la personne. Si la personne ne veut pas, je ne boxe pas, tu vois. Ouais. Je ne suis pas, je suis humain, tu vois. Ouais, c'est bien. Mais en parler de ceinture, je voulais y revenir. Ouais. La ceinture d'Omnoï, moi, de ce que j'ai remarqué, c'était très spécial pour toi. Je t'ai vu très, très heureux sur le ring, comme je ne t'avais jamais vu auparavant. Courir, crier. Est-ce que c'était l'aboutissement de ce que tu es venu chercher en Thaïlande dix ans auparavant ? J'étais un challenger, tu vois. Quand tu es un challenger, il n'y a rien que contre toi. Ça, il faut savoir, tu vois. Tu sais, ça, c'est les nouveaux. C'est les jeunes aussi, ça, ils oublient. Quand tu arrives, tu boxe, tu es un challenger. Ça veut dire, les conditions vont contre toi. Ça veut dire, il ne faut même pas que ça te surprenne, il ne faut même pas que ça te déstabilise. D'accord. Tu vois, donc, comme je sais que je suis challenger, j'arrive, et rien que pour moi, je sais, tu vois. J'arrive, je boxe, je gagne. C'est contre un mec qui a battu tout le monde à Homnoï, tu vois, c'est le patron de Homnoï, romandie, quoi. C'est un patron, patron de sa catégorie, on va dire. Il est là, il domine tout le monde, il gagne un tournoi à Suzu, et il est pas mal, tu vois, il est bon, tu vois. D'accord. J'arrive, je boxe contre lui, ça faisait un petit temps que je n'avais pas boxé dans un stadium, tu vois, depuis six mois. Ouais. Quand j'ai raboxé, j'étais super heureux parce que j'ai gagné une ceinture, qui pour moi, voulait dire beaucoup, parce que c'était une ceinture d'un stadium. J'avais auparavant quelqu'un d'autre qui l'a gagné, il faut parler d'étranger, ou un marocain, ou un francophone, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est, ou même quelqu'un de non-taï, tu vois. Ouais. Ça m'a tenu à cœur, mais je boxais pas pour le titre, je boxais pour le challenge, tu vois. Mais le titre, il a fait plaisir, on va dire. C'est vrai, on l'a tous, on peut dire qu'on l'a tous remarqué. On est très contents pour toi. Avant d'en arriver là, t'as connu aussi des hauts, bien sûr. C'est mis des bas aussi. Et des bas, de très graves blessures, qui t'ont écarté, s'y cumulé, on va dire, 3-4 ans des rings. À chaque fois, t'es revenu très fort. Ça m'a ralenti, tu vois. Mais toi, comment t'as géré ces périodes-là ? Comment t'as... Tu t'es dit, je vais reprendre la boxe. Tu t'es pas dit, ouais, je vais devenir entraîneur en Europe, fitness. Comment t'as retrouvé cette motivation ? La motivation, j'avais toujours eu, tu vois. Après, quand t'es dans un problème, faut faire partie de la solution, tu vois. J'ai trouvé la solution, on va dire. Donc là, j'ai travaillé dessus mentalement. J'ai gardé le moral, tu vois. Chaque jour, tous les jours, chaque heure, tu vois. D'accord. Chaque minute. Des exercices, c'était très dur de revenir et de restabiliser. Il n'y avait pas une épaule qui était 3 fois opérée. Tu vois, c'est... C'est vrai que ça m'étonne, tu vois. Je n'en ai vu aucun faire ça. C'est particulier, tu vois. C'est vrai que même dans le foot, quand il y a des blessures graves aux genoux ou aux autres... Les mecs, ils ne revenaient pas à 100%. C'est très difficile. C'est très rare. J'ai observé toutes les blessures chez les sportifs de haut niveau. C'est vrai que c'est... C'est une montagne. En fait, tu redescends de la montagne. C'est comme tu en parlais tout à l'heure. Et tu dois la remonter en fait. Ouais, il faut faire preuve d'immunité et de respect aussi. Il faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Je suis là, je suis revenu. Je voulais te parler de ton rapport à la France. Ouais. Tu connais très bien le milieu de la boxe thaï française. Je voulais avoir ton avis sur le niveau français et sur ce qu'il nous manque à nous français. Tu vois, ce déclic que toi, tu as eu il y a 3 ans, 4 ans, je dirais. Tu avais fait de très grosses victoires, mais tu n'étais pas reconnu. Aujourd'hui, tu es reconnu. Mais qu'est-ce qu'il nous manque à nous pour monter encore plus haut et arriver à refaire des... Comme Pinka par exemple, comme Skarbowski, comme Danny Bill pour en avoir plus. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Tu sais, tu vois, regarde, aujourd'hui tu regardes tous les sports, les mecs qui sont particuliers, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Tu regardes sur 10 000 boxeurs, tu en as peut-être un qui sort du lot, tu vois. Tous les 10 ans, tu en as 2-3 qui sort du lot. Aujourd'hui, les boxeurs que tu m'as cités là dernièrement, ouais, eux, ils sortent du lot. Aujourd'hui, pour que le niveau soit remonté et qu'il y ait des phénomènes comme il y a en Thaïlande, tu veux dire, le niveau en France, il est excellent. Il est excellent le niveau en France, tu vois. Il est super excellent, mais après, le mec, il leur manque des choses. Il leur manque des choses, ils doivent tous se rencontrer. En Thaïlande, ils se rencontrent tous, ils se boxent tous. Ouais, même 10 fois, même... Bah, Tano Chai, c'est un ami à moi, tu vois, il a boxé 5 manis, il a boxé 8 fois. Et là, il va le boxer la deuxième fois. C'est ce qu'il nous manque, tu penses qu'on s'affronte, qu'il nous manque des défis entre nous ? Bah, tu sais, avec la communication, 80% des boxeurs sont Facebook, tu vois. Et c'est des mecs, ils sont incontrôlables la majorité du temps, tu vois, tu peux pas les contrôler, ces boxeurs-là. D'accord. Les boxeurs, ils doivent avoir le respect, ils doivent savoir se contrôler et ils doivent se laisser contrôler, tu vois. Et les mecs, ils n'acceptent pas les conditions, ils n'acceptent pas ci, ils n'acceptent pas ça, tu vois. Ils créent des alibis pour pas faire... Donc c'est ce qui nous bloque, tu penses, dans notre ascension ? Ouais, les boxeurs, ils doivent avoir moins de complexes et moins d'alibi, tu vois, ça devrait aller plus facilement pour les nouveaux professionnels, tu vois. Et toi, personnellement, tes adversaires, ça se passe comment, vu que t'es tout seul ? Enfin, tu drives avec ta femme ? Ouais, je suis pas tout seul, j'ai une équipe de management, il y a mon entraîneur, ça mate et autres. Mais toi, tes combats, tu les choisis comment ? Ça se passe comment ? Tu fais des propositions, tu acceptes, tu refuses ? Est-ce qu'il y a des critères ? Est-ce que t'es ouvert à d'autres sports ? Est-ce que t'es prêt à affronter n'importe quelle classe A ? Ou est-ce qu'il y a des mecs que tu veux affronter ? Ouais, non, particulièrement, je recherche pas spécialement le défi, tu vois, moi je recherche le duel. S'il y a un gars qui doit boxer contre moi, j'aimerais bien avoir la proposition, tu vois. Et après, je regarde les conditions, les critères dans mes intérêts qui rentrent dans ceux du promoteur et dans les miens, tu vois. Je parle bien des intérêts et après, des défis, ça m'intéresse, tu vois. D'accord. Je peux boxer quelqu'un de lambda comme je peux boxer quelqu'un d'expert, tu vois. Après, moi, j'ai pas envie que le niveau soit trop déséquilibré et j'ai beaucoup de respect pour les adversaires. Bref, pour avoir un beau combat, il vaut mieux avoir un adversaire solide. Il faut être deux pour faire un beau combat, tu l'as dit. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Youssef ? Ben, une réussite du camp, parce que c'est la plus belle chose que j'ai faite. Je suis fier de moi, de ce côté-là, de ce camp-là, je suis fier. Et pour la suite des victoires et que ça continue, je sais, je m'arrêtais au bon moment. Le boxer, ça va s'arrêter quand il faut. Et t'as peur de ça, un petit peu ? C'est pas une peur, c'est une inquiétude. D'accord. C'est être inquiet pour ceux qui me suivent et qui m'aiment, tu vois. J'aime ceux qui m'aiment, tu vois. Donc, je m'inquiète pour ceux qui m'aiment. Pour ceux qui m'aiment pas, c'est pas content, tu vois. Rien de particulier, juste que j'ai des victoires et que je sache m'arrêter quand il faut. Et je conseille à tous les jeunes de graver les échelons étape par étape et de savoir s'arrêter quand il faut. D'accord. Et bien savoir se soigner si ils sont blessés. Et ? C'est important. Voilà. Parce que j'ignore ça à l'avant. C'est bête quand je te le dis comme ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai quand ils vont le dire, quand ils vont le voir à la caméra. Mais il faut savoir faire les choses. Savoir se ménager. Ouais, voilà. Il faut savoir les faire au bon moment. Il faut savoir faire les choses quand il faut, au moment où il le faut. Tu vois. Et ça, c'est facile à dire et c'est très dur à faire. Ouais. Et il faut avoir un bon entourage. Que ce soit amical ou que ce soit dans le management. Il faut avoir un bon entourage. Parce que sans les autres, on est personne. Un boxeur, sans son public, il est rien. Un boxeur, sans son entraîneur, c'est pas un boxeur. Ouais. C'est pas possible de s'en sortir seul. C'est ça, les gens l'oublient, tu vois. C'est le côté martial, le respect qu'il doit avoir dans notre sport. Bah oui, il n'y a aucun champion qui s'en est sorti tout seul, quoi, en fait. Dans l'histoire de tout, de tous les sports. On en a aucun. Non, mais non. Même une armée, il faut toujours un bon général, tu vois. C'est logique, tu vois. Il faut un bon leader, un bon leader d'homme, tu vois. Il faut quelqu'un qui sache motiver ses hommes, qui les nourrit bien, tu vois. Qui les motive, qui met en place une stratégie. Exactement, tu vois. Après, c'est une loi universelle. Ouais. Il faut toujours être entouré de bonnes personnes. C'est conseillé. Ouais, c'est vrai. En tout cas, Youssef, je te remercie pour cette interview et de ton accueil durant mon voyage en Thaïlande. Je t'en prie. Et j'espère que tout ce que tu nous as dit se réalisera. Je te remercie pour tous ces conseils. Merci. Si, un petit mot de la fin à envoyer à ton public, au public du Journal du Mouet, de tout le monde, du monde de la box style. Moi, je dis qu'il faut continuer à suivre le Journal du Mouet. Je ne dis pas ça parce que tu es devant moi, tu vois. Déjà parce que tu es réel. Tu es un vrai journaliste, tu vois. Tu fais partie de l'élite. Merci. Comme Rob Cox, tu vois, comme Kevin Sayam, comme des gars qui sont anglo-saxons. Mais toi, tu es le côté français, tu vois, tu es le côté réel de chez nous, tu vois. Merci, c'est gentil. Et je suis vraiment un honneur que tu m'interviewes. Je suis content. Et merci de ton intérêt et je salue Jean-Charles Kamboski, mon frère Yacine, tous mes amis, tu vois, que ce soit de loin ou de près, tu vois, ceux que j'ai oubliés, je m'en excuse, tu vois. Et à très bientôt. Merci, Youssef. Au revoir. Merci pour tout. Merci.